Avez-vous déjà ressenti d'être perdu en questionnant votre valeur et votre place dans le monde ? Votre énergie semble-t-elle s'estomper face aux défis ? Voici une révélation, vous êtes destiné à briller, pas à diminuer votre éclat. Pourquoi vous rabaisser pour plaire aux autres, quand la véritable force réside à rester sur le piédestal qui est votre part droit ? L'incertitude peut rôder, mais sachez que les options et les choix abondent dans votre vie. Et si le passé vous hante toujours, pourquoi ne pas le lâcher et faire place au nouvel amour, au respect et au bonheur qui vous attendent ? La vérité est que vous êtes désirable et aimé, avec un avenir brillant devant vous. N'est-il pas temps de reconnaître votre valeur et de permettre au véritable amour de trouver son chemin vers vous ? Voilà l'invitation que votre ange gardien vous lance aujourd'hui, donnez-vous une chance d'être heureux, après tout vous n'êtes pas né pour souffrir, même si vous avez peut-être entendu cela toute votre vie depuis votre naissance, mais ce n'est pas vrai et vous devez me croire quand je dis que vous êtes aimé et que votre valeur dépasse celle des rubis et des pierres les plus précieuses simplement pour ce que vous êtes. D'accord alors écoutez ce message que j'ai préparé pour vous avec tendresse. Et beaucoup de respect pour votre douleur et votre sentiment que je ne me suis encore jamais présenté plaisir je suis Edouardo et je suis heureux de vous avoir ici. Dans le monde actuel, nous sommes entourés d'énergie de toutes sortes, certaines visibles, d'autres moins. Au milieu de cette vaste gamme de vibrations, il est courant de se sentir perdu, peut-être même un peu en conflit. Cela arrive parce qu'au fond, nous cherchons tous notre place, essayant de comprendre ce que l'avenir nous réserve. Mais voici une vérité que vous n'avez peut-être pas encore réalisée, de grandes choses se rapprochent de vous. Oui, c'est ça. Au milieu de cette tempête d'incertitude, vous êtes le phare. Vous êtes sur un piédestal, non pas par hasard, mais parce que vous méritez d'y être. Il est crucial de comprendre que diminuer votre éclat ou votre succès pour vous conformer aux attentes des autres n'est pas la voie à suivre. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège, pensant qu'en agissant ainsi, nous serons plus acceptés, plus réels pour ceux qui nous entourent. Cependant, c'est une illusion. Se diminuer ne vous apporte pas la valeur que vous méritez, bien au contraire. Vous êtes une énergie brillante. Vous avez un éclat qui vous est propre, et c'est incroyablement important. Le monde a besoin de cette lumière qui vous est propre, de cette essence que vous seul pouvez offrir. Lorsque vous restez ferme sur votre piédestal, vous honorez non seulement votre vraie nature, mais vous envoyez aussi un message puissant à l'univers sur qui vous êtes et ce que vous appréciez. Alors, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de changer votre essence ou de diminuer votre éclat pour vous conformer à un quelconque standard. Votre valeur est immense, précisément parce que vous êtes qui vous êtes. L'authenticité est la clé d'une vie épanouissante et satisfaisante. En restant fidèle à vous-même, vous attirez les bonnes personnes et les bonnes opportunités, celles qui résonnent vraiment avec votre être. Comprendre sa propre valeur est l'un des voyages les plus autonomisants qu'une personne puisse entreprendre. Parfois, en voulant en préserver les sentiments des autres, vous pouvez vous retrouver à minimiser vos réalisations, vos moments de joie, simplement pour ne pas causer de malaise à ceux qui vous entourent. Mais voici un message important, votre bonheur et vos réalisations sont les vôtres, et vous ne devriez pas les cacher ou les diminuer pour personne. La confiance en soi et l'amour propre sont des clés essentielles pour une vie épanouie, alors oui, occupez votre trône avec fierté. Regardez à l'intérieur et valorisez chaque pas fait vers la connaissance de soi fait toute la différence. Pour ceux qui sont déjà engagés dans ce voyage de soin de soi et d'amour propre, félicitations. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vous prioriser. Rappelez-vous, vous regorgez d'options et de choix précieux dans la vie. Maintenant, en parlant des relations passées qui semblent encore avoir un contrôle sur vos émotions et vos actions, il est important de reconnaître quand il est temps de lâcher prise. Si vous vous trouvez attaché à quelqu'un qui a déjà avancé, et que cela consume vos pensées et votre énergie, c'est un signe clair qu'il faut revoir vos choix. Vous êtes bien plus que vos liens passés. Poster sur les réseaux sociaux ou agir d'une manière qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment, simplement pour attirer l'attention de cette personne, ne rend pas justice à votre vrai moi. Vous êtes une force puissante, capable de prendre le contrôle de votre vie, de définir vos valeurs, d'atteindre vos objectifs, et surtout, de vous connaître profondément. Reconnaître cela est libérateur. Si vous vous sentez prisonnier de l'idée que seule cette personne du passé compte, vous limitez inconsciemment vos possibilités et vous fermez les portes à de nouvelles expériences enrichissantes. S'ouvrir au nouveau et accepter que l'univers ait beaucoup plus à offrir est un pas crucial. Quand vous vous fermez, d'une certaine manière, vous communiquez à l'univers que vous n'êtes pas prêt à recevoir quelque chose ou quelqu'un de potentiellement meilleur. Rappelez-vous, rester ouvert et réceptif est essentiel pour attirer de nouvelles énergies et opportunités. Donc, faites-vous une faveur, libérez-vous des chaînes du passé et ouvrez de l'espace dans votre vie et dans votre cœur pour le nouveau. Chaque personne a une lumière unique, et il est essentiel non seulement de la reconnaître, mais aussi de célébrer cette lumière. Soyez confiant, aimez-vous, et n'oubliez jamais que vous êtes l'architecte de votre propre bonheur. S'ouvrir au nouveau peut être un défi, surtout lorsque le cœur porte encore les marques du manque de respect ou de l'absence d'amour. Cependant, la maturité et le désir d'une relation basée sur le respect, l'amour et la stabilité sont des signes clairs que vous êtes prêt à avancer. L'univers agit de manière mystérieuse, murmurant qu'il y a d'innombrables possibilités et opportunités qui vous attendent. Il n'est pas nécessaire de courir dans tous les coins ou de glisser sans arrêt sur les applications de rencontres dans une quête frénétique pour quelqu'un. La vérité est que l'alignement des étoiles et le moment opportun jouent un rôle crucial dans l'arrivée de cette personne spéciale à vos côtés. La clé réside dans le fait de se détendre, de se permettre de lâcher prise des attentes et de s'ouvrir à ce qui est à venir. Souvent, l'attachement excessif et le besoin peuvent devenir des barrières invisibles qui nous empêchent de voir les opportunités autour de nous. En lâchant ces attaches, vous permettez à l'univers de révéler ces innombrables possibilités. Il y a beaucoup de gens là-bas qui non seulement vous trouveront attirant, mais qui seront également attirés par qui vous êtes à l'intérieur. C'est le moment de reconnaître que vous avez des options, des personnes qui peuvent vous comprendre, vous respecter, être là pour vous et, surtout, vous aimez vraiment. Mais comment s'ouvrir pour recevoir cet amour ? Cela commence par l'acceptation de soi et le soin de soi. En vous aimant, vous élevez votre vibration et devenez un aimant pour attirer des personnes qui sont sur la même fréquence que la vôtre. Rappelez-vous, le véritable amour vient d'une connexion authentique et respectueuse, pas seulement des intérêts communs trouvés sur des applications. Alors, permettez-vous de vous détendre et de faire confiance au flux de la vie. L'amour que vous désirez est en chemin, et tout ce que vous avez à faire est d'être prêt et ouvert à le recevoir. Ne vous limitez pas en pensant que le bonheur amoureux est un rêve lointain. L'univers regorge de merveilleuses surprises en attente d'être découverte. Gardez votre cœur ouvert, votre esprit élevé et ayez confiance que le meilleur est encore à venir. Trouvez la paix intérieure et attirez de bonnes vibrations dans la vie peut-être plus simple et enrichissant qu'on ne le pense. Consacrez des moments de la journée à des pratiques telles que la prière et la méditation fait une énorme différence. Imaginez consacrer seulement 20 minutes par jour pour vous déconnecter des soucis et vous reconnecter avec votre moi intérieur. Ces pratiques sont des portes d'entrée vers une vie avec moins de stress et plus de clarté mentale, aidant à manifester vos désirs les plus profonds. De plus, le contact avec la nature est un puissant revitalisant d'énergie. Marcher pieds nus dans l'herbe, sentir l'énergie du soleil sur la peau, interagir avec les animaux ou plonger dans les eaux de la mer, chacune de ces activités nous recharge de manière unique. La nature nous enseigne sur les cycles, le renouveau et l'importance d'être présent dans le moment, des enseignements précieux pour le voyage de la vie. En priorisant ces moments de connexion avec soi-même et avec l'environnement qui vous entoure, vous ouvrez la voie à l'abondance dans votre vie de façon inattendue. C'est une invitation à lâcher les amarres du passé et du futur en se concentrant sur le moment présent. Et, de manière intéressante, ce processus de se concentrer sur soi-même prépare le terrain pour que des relations significatives fleurissent. La vie est pleine de surprises et le retour de quelqu'un du passé peut en être une. Cependant, il est essentiel de se rappeler que vous avez toujours des choix. Le destin peut ramener des personnes dans notre vie, mais c'est à nous de décider du rôle qu'elles joueront. Plus important encore, le véritable amour n'est pas un mythe. Il est en route, cherchant le moment opportun et la bonne vibration pour entrer dans votre vie. Ce processus n'est pas seulement une question d'attendre l'amour ou le retour de quelqu'un, mais plutôt de s'ouvrir au flux de la vie, en ayant confiance que le meilleur est à venir. En prenant soin de vous et en vous connectant avec le monde qui vous entoure, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous devenez également un aimant pour attirer des relations saines et aimantes. Alors, commencez dès aujourd'hui, priez, méditez, connectez-vous avec la nature et ouvrez-vous au nouveau. L'univers est prêt à vous surprendre. En pensant à l'avenir de votre vie amoureuse, sachez que l'univers a des plans incroyables pour vous. Imaginez rencontrer quelqu'un qui non seulement désire marcher à vos côtés, mais qui prend également les devants, montre ses vraies couleurs et intentions, quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose de significatif avec vous. Cette personne est en chemin, mais pour que cette connexion se produise, il est essentiel que vous appreniez à lâcher prise et à faire confiance. Souvent, nous essayons de contrôler chaque aspect de notre vie, y compris nos relations. Il est compréhensible de vouloir s'assurer que tout se passe comme prévu, surtout en ce qui concerne les affaires du cœur. Cependant, il est crucial de reconnaître que ce contrôle excessif peut en réalité vous retenir, drainer votre énergie et potentiellement éloigner les opportunités de trouver le vrai bonheur. Rappelez-vous que les désirs et les ambitions font partie de la nature humaine. Aspirer à l'amour, au succès et au bonheur est tout à fait normal et sain. Ce que nous devons apprendre, c'est à équilibrer ses désirs sans permettre qu'ils prennent le contrôle de nos vies au point de nous épuiser ou de nous faire perdre notre essence. Dans ce processus, se mettre en premier lieu n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour propre. Prendre soin de soi, respecter ses propres limites et prioriser son bien-être sont des attitudes fondamentales pour maintenir votre énergie élevée et attirer les vibrations positives que vous souhaitez pour votre vie. Que vous recherchiez plus de prospérité financière, une relation amoureuse profonde et significative, ou une vie familiale harmonieuse, tout commence par vous. En vous plaçant en haut de vos priorités, vous vous ouvrez à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Permettez-vous de vous sentir complet, motivé et vraiment heureux avec vous-même. Lorsque vous brillez de l'intérieur, le monde autour de vous répond de manière positive. La clé est de faire confiance au processus, de lâcher prise sur le contrôle et de permettre à l'univers de vous surprendre. L'amour que vous désirez n'est pas seulement possible, mais il est en chemin, apportant avec lui la promesse d'un avenir brillant et rempli de bonheur partagé. Dans le monde actuel, où les connexions semblent se faire plus rapidement que jamais, se voir comme une personne désirable peut totalement transformer votre perception de l'amour et des relations. Il ne s'agit pas d'alimenter l'ego, mais de comprendre la valeur que vous portez en vous. Lorsque vous vous voyez sous cette lumière, naturellement, les autres commenceront aussi à voir l'éclat que vous émettez. Le secret. C'est lâcher prise sur le contrôle, être vraiment honnête avec soi-même et s'ouvrir au détachement. Lorsque nous adoptons cette posture, le chemin vers le vrai amour et le bonheur authentique se dégagent devant nous. Oui, le passé a son charme, et il n'est pas rare que des personnes avec lesquelles nous avons eu des liens reviennent dans notre vie. Mais aussi excitant que le retour de quelqu'un de familier, c'est la perspective de nouvelles rencontres. Face à cette intersection de possibilités, rappelez-vous, le choix vous appartient. Entre une personne du passé, peut-être encore marquée par des indisponibilités émotionnelles, et quelqu'un de nouveau, potentiellement plus ouvert et disponible, c'est à vous de décider avec qui vous voulez partager votre avenir. Vous vous trouvez dans une position de pouvoir, où votre décision, basée sur ce qui résonne avec votre cœur, déterminera le cours de votre voyage amoureux. La réalité est que nous sommes entourés de multiples options et chemins, nous ne sommes pas confinés à une seule âme dans cette vaste univers. La vraie magie réside dans la reconnaissance que le « choisi » est, en fait, vous, dans votre vie et dans votre destin. Les possibilités de connexion sont toujours autour de vous, attendant seulement votre signal pour devenir réalité. Parmi ces multiples choix, vous détenez le pouvoir de décider avec qui vous voulez être, qui vous voulez laisser s'approcher. Cette décision, cet acte de choisir consciemment, non seulement définissent le cours de vos relations, mais renforcent également votre rôle en tant qu'architecte de votre propre bonheur. Alors, affrontez cet océan d'options avec optimisme et ouverture, sachant qu'en fin de compte, c'est vous qui choisissez avec qui vous voulez marcher côte à côte. Que ce soit une personne de votre passé, avec qui vous avez peut-être vécu des moments difficiles, ou une nouvelle personne qui apporte une brise fraîche de possibilités, la capacité d'offrir gentillesse et affection peut transformer complètement la dynamique entre vous. Étonnamment, même cette personne du passé, qui semblait autrefois distante ou indifférente, peut se révéler incroyablement aimante et attentionnée, reflétant une croissance personnelle que vous n'auriez peut-être pas anticipée. Optez pour un nouveau départ avec quelqu'un qui montre déjà ses qualités dès le départ peut sembler plus facile et moins risqué, car cette personne approche déjà avec une énergie d'ouverture et de soins, promettant un avenir sans méfiance et plein de soutien mutuel. Ce choix peut être un chemin direct vers le bonheur et l'accomplissement que vous désirez, une relation où vous vous sentez valorisé et aimé dès le premier instant. Cependant, il est crucial de ne pas vous rabaisser ou de vous sentir comme une option secondaire dans la vie de quelqu'un. L'estime de soi doit toujours venir en premier lieu. Parfois, il peut être plus sain et gratifiant de passer du temps seul, en cultivant votre amour propre et votre bien-être, plutôt que de vous permettre de rester dans une situation où vous ne vous sentez pas pleinement respecté et aimé. C'est un rappel puissant que, plus que jamais, la qualité de vos relations doit être une extension du respect et de l'amour que vous avez pour vous-même. Donc, alors que vous naviguez à travers ces choix de vie, gardez votre cœur ouvert, mais aussi protégé. Souvenez-vous que vous méritez quelqu'un qui vous traite avec la plus grande gentillesse, amour et respect, que ce soit une personne de votre passé qui a changé pour le mieux ou quelqu'un de nouveau qui apporte déjà ses qualités. Le plus important est que vous viviez la vie que vous avez toujours voulu, entouré de personnes qui apprécient votre présence et votre contribution au monde. Choisir d'être seul plutôt que mal accompagné n'est pas une défaite, mais une affirmation de votre propre valeur et de la vie heureuse et épanouie que vous avez choisi de créer pour vous-même. Vous êtes une personne unique, avec un éclat qui attire tous ceux qui vous entourent. Oui, beaucoup vous voient comme quelqu'un d'extrêmement attirant et, croyez-le, le vrai amour est en chemin, tout comme d'innombrables autres bénédictions. Il est crucial de se rappeler, ne jamais diminuer votre éclat pour vous adapter ou plaire aux autres. Dans le monde, il y a des individus qui abusent de la gentillesse des autres, cherchant toujours à en tirer avantage pour eux-mêmes, utilisant des excuses pour justifier des comportements égoïstes. Ce sont des opportunistes qui se nourrissent de l'énergie des autres comme des vampires, désirant l'attention ou ce qu'ils peuvent obtenir de plus. Ces personnes, qui s'éloignent de plus en plus de l'essence d'une âme noble, finissent par ne plus croire en la justice et, inévitablement, sont rejetées par ceux qui portent en eux la véritable noblesse d'esprit, par le destin et par la justice divine. Souvenez-vous toujours, le trône vous appartient. Un avenir radieux, plein de grâce et de réalisation, vous appartient de droit. L'univers a de grands projets pour vous, et ce qui est vraiment à vous, personne ne pourra le prendre. Soyez ouvert et prêt à recevoir toutes les merveilles que le destin a réservées pour vous. Si ce message a résonné profondément avec le moment que vous traversez, n'hésitez pas à partager dans les commentaires « Ma lumière dérange mon ennemi ». Votre parcours est un témoignage vivant que, malgré les défis et les personnes qui tentent de diminuer votre valeur, votre lumière intérieure est inextinguible et sert de boussole pour vous éloigner du négativisme et vous diriger vers un avenir prospère et plein d'un amour véritable. Restez fidèle à votre essence, car c'est elle qui définit vraiment qui vous êtes et ce que vous attirerez dans votre vie.